Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci d'être avec moi. Bon lundi tout le monde, ça sera une grosse semaine politique cette semaine au niveau du Québec avec le discours inaugural de prévu pour demain. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux vous réitérer ma demande de partager le podcast sur vos médias sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Et aujourd'hui, je veux vous parler de deux sujets. Vous avez vu, je vais vous parler du sondage, je commence comme ça, le sondage dans le journal de Montréal. Sur le taux de satisfaction, si vous voulez, ou d'appréciation des différents ministres de François Legault, du gouvernement du Québec. Je veux donc vous parler de cela. Je veux vous parler du service de garde des CPE également, en lien avec ce qui va s'en venir probablement demain dans le discours inaugural. Alors, tout d'abord, je débute avec le sondage qui a été réalisé par le groupe Léger pour mesurer, dans le fond, la popularité, la satisfaction du travail accompli par rapport aux différents ministres. Tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que ça tombe assez bien parce que, habituellement, le gouvernement, pour relancer un gouvernement, quelquefois parce qu'il est dans les bas fonds de sondage, puis de taux de satisfaction, puis il veut brasser la cabane. Mais il existe deux choses, deux possibilités. Ça existe aussi, c'est deux possibilités pour un gouvernement qui veut, dans le fond, changer le discours. On veut changer le discours en bien pour parler d'autres choses, parler d'avenir. On est dans cela demain avec le gouvernement de François Legault. Donc, c'est deux gestes que le gouvernement peut poser. C'est soit le discours inaugural, donc c'est la carte qu'il va abattre demain, mais il y a aussi la question des remaniements ministériels. Et ça vient faire le lien avec le sondage d'aujourd'hui, publié dans le journal de Montréal. Il n'y a pas d'appétit à Québec, puis il n'y a pas d'allusion, puis de rumeur à Québec à l'effet qu'on va avoir un remaniement ministériel majeur d'ici les prochaines élections, donc dans un an. C'est très difficile de faire un remaniement ministériel. Tu fais un peu d'heureux, puis tu fais beaucoup de mécontents quand tu fais cela. C'est des drôles de messages qui sont lancés à la population. On va s'entendre que parmi les mouvements que M. Legault a fait dans le passé, il y en a un, entre autres, un geste pour déplacer quelqu'un qui s'est avéré bénéfique, qui s'est avéré salutaire quand il a décidé, en pleine pandémie, de congédier sa ministre de la Santé, Daniel McCann. Il n'y a personne au Québec qui pense que Daniel McCann aurait pu faire la job que Christian Dubé aurait eu sa affaire en matière de santé. Il n'y a personne qui pense que Mme McCann était habilitée à faire cela. Donc, ça a été risqué, c'était, en anglais, on dit un « bold move », très osé de dégommer Mme McCann, puis de l'envoyer à l'éducation supérieure, ce qui n'est pas un gros ministère, à comparer à la santé, bien sûr. Puis l'impact non plus, ce n'est pas un très gros impact. Alors, Christian Dubé qui partait du Trésor pour s'en aller à la santé. D'ailleurs, quand on voit ce geste, eh bien, on voit que le premier ministre a eu raison. Parce que dans le sondage, je vais faire trois catégories. Il y a les vedettes, ceux qui ressortent, il y a les boulets, ceux qui sont en difficulté, puis il y a le restant de la graine. Et comment le sondage s'est fait, c'est qu'on a identifié, dans le fond, on a demandé, sont-ils bons, combien ils trouvent qu'ils sont veilleurs, puis combien ils trouvent qu'ils ne sont pas bons. Puis on a fait, dans le fond, deux colonnes, ces deux chiffres-là, puis on a fait un différentiel entre les deux. Et les deux vedettes de ce gouvernement en matière, donc, de sondage, c'est certainement Christian Dubé qui sort avec un score de plus 41. Lui, en termes de bon par rapport à mauvais coup, il est-tu meilleur que moins bon? Il y a, écoute, Dubé, 61 % du monde sondé pense qu'il est bon, contre 20 seulement % qui pense qu'il n'est pas bon, donc un différentiel de plus 41. Et la deuxième personne qui sort bien, qui sort très, très bien dans le sondage, à plus 42, c'est Geneviève Guilbeault, à la sécurité publique. Alors, les autres sont comme dans la moyenne. Il y a Yann Lafrenière qui fait bien également. Et donc, ce que ça nous dit, ça, pensez-y deux minutes, là. Puis moi, je vous en ai souvent parlé, Christian Dubé. On est dans le plus gros ministère à problèmes, le plus gros ministère à dépenses, le plus gros ministère qui a de l'impact sur la population, c'est la santé. On s'entend que c'est pas mal plus gros que tourisme, hein, comme responsabilité. Alors, à tous les jours, puis on s'attend à ce que les services soient bons. À tous les jours, on a des histoires d'horreur dans le service, dans le système de santé. Il y a plein de promesses qui n'ont pas été réalisées en santé, notamment les attentes à l'urgence, incluant le nombre de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Fait que malgré cela, puis malgré l'hécatombe dans les CHSLD, puis la pandémie, puis là, la vaccination, puis qui est obligatoire, puis le passeport, mais aussi l'obligation de se faire vacciner, puis l'organisation de la vaccination. Mais tout ça mis ensemble, écoute, c'est phénoménal que Christian Dubé sort, ex-éco à peu près, là, en première place des ministres performants au gouvernement du Québec. Malgré tous les problèmes qu'il a eus à faire face, il sort comme étant celui que les Québécois jugent qui fait le meilleur travail. Alors, c'est assez éloquent de voir comment M. Legault, donc, a eu la main heureuse dans son choix, puis je suis persuadé, moi, persuadé que si ça avait été Mme McCann, on n'aurait pas ces chiffres-là. Mme McCann n'aurait jamais eu un différentiel de plus 41, oubliez ça. Donc, les deux vedettes, Christian Dubé et Geneviève Guilbeault, M. Dubé, elle, c'est la main de fer dans le gant de velours, là, je pense qu'on peut décrire ça comme cela, puis M. Dubé, c'est le père de famille apaisant, réaliste, qui dit les vraies affaires. Moi, je le trouve bon. Ça veut-tu dire qu'il est parfait? Ben non. Ça veut-tu dire qu'il y a plein d'affaires que j'aurais aimées différemment? Ben oui. Mais on est aussi dans une situation exceptionnelle avec la pandémie. Donc, somme toute, il a fait un très bon score. Maintenant, parmi les boulets, je vous disais qu'il y a la colonne d'il est bon, puis d'une colonne que je pense qu'il n'est pas bon. Quand on fait la différence entre les deux, le seul ministre qui finit négatif, qui a plus de mauvais que de bons, le seul ministre, c'est Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. Pourtant, honnêtement, les problèmes étaient moindres qu'à la santé. Le résultat, c'est qu'on a gardé les écoles ouvertes plus longtemps pour les élèves que bien d'autres administrations en Amérique du Nord et ou dans le monde. Mais malgré cela, M. Roberge finit avec un moins 4, ce qui est quand même pas rien. Il y a 38 % des répondants qui pensent qu'il n'a pas été bon, puis il y en a 34 qui pensent qu'il avait été bon. C'est majeur. Donc, Jean-François Roberge est dans une mauvaise posture, puis l'autre ministre qui est dans une très mauvaise posture, puis c'est drôle parce qu'on lui incombe toute la responsabilité, mais c'est Marguerite Blais. Marguerite Blais qui, elle, a un faible plus 4, c'est-à-dire qu'il y a 38 % qui pensent qu'elle a été bonne, puis il y a 34 qui pensent qu'elle n'a pas été bonne. Donc, elle a plus 4, facteur différentiel de plus 4. Elle est très, très basse dans l'ensemble. Il y a eu la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt également, Mme Mouroulot, mais honnêtement, moins d'envergure. Nadine Giraud également. Moins d'envergure, puis moins de responsabilité. Donc, on est en train de dire que Mme Blais a une responsabilité importante dans ce qui s'est passé dans le CHSLD. Pourtant, on ne blâme pas le ministre de la Santé là-dedans. Je comprends que ce n'était pas lui qui était là, mais c'était quand même son ministère. Donc, les deux ministres qui sont en difficulté, ce sont Jean-François Roberge et Mme Blais. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il n'y aura probablement pas de remaniement, comme je le disais. Ça veut dire que M. Roberge probablement ne subira pas l'affront de se faire dégommer pendant le mandat. Les chances qu'ils soient à l'éducation après l'élection de l'année prochaine, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est nul. Cela étant dit, je vais vous parler avant de vous parler de la suite. Mathieu Lacombe, donc le ministre régional, le ministre de la Famille, là aussi la famille, ça a été difficile dans les dernières années, eh bien, sort positif à 22 %, puis sort à négatif à 13 %. C'est un différentiel de plus 9. Mais on voit qu'on était à des années-lumières de taux de satisfaction de Christian Dubé, qui était à 60. Rappelons-nous, Christian Dubé, son score, je vous le disais, Dubé, 61 positifs, 20 négatifs pour 100. Puis écoute, Mathieu Lacombe est à 22 positifs, parce qu'il est probablement beaucoup moins connu, mais un différentiel de plus 9 pour notre ministre régional. Donc, demain, et ça met la table à la suite de mon propos, on va avoir un discours inaugural. Je vous en parlerai demain, là, des attentes du discours inaugural prévues pour un après-midi. Demain, avec les résultats qu'on a vus aujourd'hui, on va cacher Robert. Je vous le voyais de moins en moins, mais on va essayer de le cacher, puis de le protéger par rapport à ce qui s'en vient. Et on va mettre de l'avant, fort probablement, la question des garderies, ça va être en vedette demain. Ça va être le nouveau discours, le nouveau wow de François Legault, que, bon, on va avoir plein de choses, là. On va avoir un état de situation, puis on va avoir une vision, mais quand on va tomber dans le concret, je pense qu'on va voir qu'on va parler pas mal plus de CPA que d'éducation, alors que la priorité 1 était l'éducation, puis là, on voit qu'il y a eu bien des problèmes. Pour les CPA, ce dont je veux vous parler, c'est que c'est quand même... Il y a quatre, cinq éléments, moi, qui me frappent dans le programme des CPA, des services de garde subventionnés. Premièrement, ça devait être un programme universel. Ça, c'est la base. Quand Mme Marois a fait ça, la base, c'était que, bien, si tu as un enfant en bas de six ans, de 0 à 5 ans, bien, tu peux avoir une place en garderie. Ça, c'est la théorie. Même principe d'universalité que l'aide sociale. Si tu rencontres les critères de l'aide sociale, tu as ton chèque. La réponse, ce n'est pas, bien, tu y rencontres, mais je n'ai pas de chèque pour toi parce que je n'ai plus d'argent. C'est jamais ça. Pourtant, dans les garderies, la politique universelle ne l'a jamais été. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a probablement n'importe où entre 35 puis 50 000 enfants, puis c'est dur à dire, d'ailleurs, c'est un problème du réseau, 50 000 enfants qui auraient droit à une place puis qui ne l'ont pas. Donc, c'est un programme universel qui, présentement, est inéquitable parce qu'il y a des enfants de sélectionnés puis d'autres que non. La conséquence financière pour les parents, elle est majeure, on y reviendra. Et c'est un réseau excessivement complexe et très syndiqué. Un réseau complexe parce qu'il se décline dans quatre grands domaines, par grands de quatre domaines, les CPE, les garderies privées subventionnées, les garderies privées pas subventionnées, puis le milieu familial. Ce sont toutes des considérations particulières là-dedans. Alors, c'est un réseau avec quatre tentacules syndiqués à l'os et où on retrouve, notamment au CPE, des conseils d'administration formés de parents qui, à mon sens, c'est très difficile à vivre avec un conseil d'administration de parents. Je m'explique. Les CPE, donc, gérés par des parents, il y a une direction générale, il y a des employés syndiqués, puis la chose la plus précieuse dans leur vie, c'est les enfants que je vais me porter là tous les matins. Quand on a des pressions, et, parenthèse, et pour ces gens-là qui ont un accès, donc ils ont une place, puis ils payent 8,50, bien, eux autres, peu importe ce que ça coûte dans le réseau, eux autres, c'est plafonné à 8,50. Alors, c'est un système où, par exemple, l'employeur, le patron, souvent dans des manifestations pour revendiquer plus d'argent, est sur le même bord, même bord de la clôture que les employés. C'est assez rare que tu vois ça. Alors, les parents, slash employeurs, conseils d'administration, patrons, s'en viennent manifester avec les éducatrices pour, hey, on veut plus d'argent. Bien sûr, les parents ne payent pas une saine de plus. C'est toute la société qui paye plus. Quand les éducatrices, puis je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou pas bien de payer plus, mais je suis en train de dire, quand les éducatrices en service de garde revendiquent plus de conditions que de meilleures conditions de travail, c'est jamais le parent qui paye. Il ne paye pas une saine de plus. Il ne paye pas le coût du système. Il ne paye pas X % du système. Non, il paye 8,50. Si les coûts triplent, bien c'est les contribuables, tout le Québec, qui paye pour ça. Puis c'est financé comment? Ça, c'est l'autre aspect. C'est financé comment, cette affaire-là? Bien, c'est financé par un petit peu les utilisateurs payeurs, les parents. Puis c'est financé beaucoup par l'État, tant québécois que fédéral, par des contributions, puis aussi par des dépenses fiscales. C'est quoi, cette dépense fiscale? Bien, c'est que tu devrais payer 4,000 piastres d'impôts, mais tu déduis des affaires, puis tu n'en payes plus 4,000, tu en payes 3,000. Le 1,000 piastres, c'est une dépense fiscale. C'est de l'argent que le gouvernement n'a pas eu. Il t'a donné un break parce que, notamment, tu payes plus pour ton service de garde. Alors, il y a des dépenses fiscales là-dedans, puis il y a des contributions directes, puis le fédéral s'en mêle, puis là, M. Trudeau a promis même un chèque supplémentaire. Tout ça pour dire que c'est de la grosse, grosse, grosse argent. Au Québec, en 2021, on a dépensé, en 21-22, donc, l'équivalent de 7 milliards de dollars pour les services de garde quand je calcule la dépense fiscale puis la contribution directe. 7 milliards. C'est-tu beaucoup, ça? Bien, c'est pas mal. C'est une centaine de... 120 milliards, le budget du Québec. On en dépense, donc, 7 milliards. Ça représente 5,4 % du budget. OK? Puis, par rapport aux autres dépenses, bien, écoutez bien. La famille arrive au quatrième rang, quatrième dans toutes les dépenses gouvernementales, quatrième rang en termes d'importance. Évidemment, santé. Écoute, santé est à 52 milliards sur 120. 52 milliards pour la santé. Santé, on a l'éducation, tous les réseaux ensemble, c'est 28 milliards. Service de la dette, la dette, 9 milliards. Puis la prochaine dépense, là, c'est 7 milliards de la famille. C'est énorme. Et ça ne... Ça va que croître. Il manque 50 000 places, fort probablement, dans le réseau. Et ça va que croître. Je vous donne des exemples de proportionnalité. C'est-tu beaucoup 7 milliards puis le quatrième poste budgétaire après santé, éducation, service de la dette, famille? Bien, l'aide sociale. Tu sais, tu penses que c'est bien de l'argent, l'aide sociale? Bien, c'est en bas de la famille. L'aide sociale, les travails, c'est à 5,4. C'est-à-dire les transports, il est à 6, la famille est à 7. Puis l'environnement, tu sais, c'est si important, l'environnement. On dépense 2 milliards par année à l'environnement dans le budget. Alors, tout ça pour dire que c'est une grosse affaire. Et, le gouvernement veut s'attaquer, donc, à ce principe, sacro-saint principe de l'universalité et dit que, est en train de réfléchir, puis là, tu sais que la presse était élégante ce matin, réfléchir à non seulement créer plus de places, mais on réalise très bien qu'on n'arrivera pas rapidement, pas demain matin qu'on va avoir 37, 40 000 places de plus. Fait que je veux augmenter le crédit d'impôt. L'avantage fiscal, si tu payes plus que 8,5, on va essayer d'avoir une nouvelle mesure fiscale dans un mini-budget qui sera déposé avant Noël pour venir aplanir la différence qui sort de ta poche à tous les jours entre 8 et 50 du parent qui va en CPE puis quelqu'un qui va en garderie non-subventionnée. Je ne veux pas faire beaucoup de chiffres, mais quelqu'un qui n'a pas de place en garderie puis parce qu'il n'a pas le choix, va au privé, pas subventionné, au lieu de payer 8,5 par jour, paye n'importe où au Québec entre 38 puis 70 par jour. Au final, la vérificatrice générale évaluait, puis c'est dur à faire, je prends une parenthèse parce que ça dépend de la composition du salaire des parents, monoparental ou non, combien de salaires, deux salaires, un salaire, c'est quoi le chiffre, etc. Je vous donne un exemple, la vérificatrice générale est arrivée à la conclusion que pour deux parents qui gagnent 50 000 piastres chaque, eh bien, l'écart, dépendamment combien tu payes par jour, entre 38 puis 70 par jour, l'écart pour un parent qui n'a pas accès, c'est n'importe où entre 550 et 5 300 de plus qu'ils doivent payer par année pour envoyer leur garçon ou petite fille à la garderie comparativement à quelqu'un qui paye 8,5 $ par jour. Quand je calcule combien ça coûte au total 8,5 $ par jour pour un enfant, je calcule, OK, tu n'as pas de place en garderie puis tu payes ça de ta poche jusqu'à 70 $, l'écart est n'importe où entre 550 puis 5 300. C'est énorme, énorme et c'est pour ça que le gouvernement veut tenter de régler ça et si on règle ça, ça veut dire que la dépense fiscale va être plus grande, ça veut dire que ça va encore prendre plus de place dans le budget du Québec, le service de garde. À un moment donné aussi, c'est sûr que c'est une question d'équité, mais il va falloir aussi aborder la question de est-ce qu'on a des retombées pour cette dépense-là totale. C'est sûr que ça permet à plein de gens de retourner sur le marché du travail, c'est vrai, mais est-ce que c'est encore le cas, c'est quoi les chiffres, comment on conjugue avec, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour envoyer ton enfant à la garderie, il n'y a pas d'obligation d'aller travailler non plus. Peut-être ça prendrait une évaluation globale de cela. L'autre chose, c'est que dans ce qui va s'en venir, dans la réforme qu'on va proposer, il est fort à parier que on va vouloir tenter non seulement d'augmenter le nombre de places, d'aplanir les différences fiscales, mais aussi d'équilibrer la façon que c'est administré, parce que c'est un monstre à administrer, puis c'est complexe, puis les listes d'attente, ça ne fonctionne pas. Et combien d'exemples on a vu que les listes d'attente dans le quichet unique gérées par le communautaire, dans la communauté, il y a toutes sortes de passe-droit, puis combien de fois on a vu que parmi les critères, et moi je suis outré de ça, les critères d'acceptation d'un enfant en CPE, par exemple, une éducatrice a préséance. Si tu es éducatrice, tu as préséance pour ton enfant. J'ai toujours fait l'allusion, c'est comme si les employés se servent en premier, alors que ça devrait être un peu le principe inverse, je pense, mais c'est comme si on disait que les employés du réseau de la santé ont préséance sur des traitements. Ce n'est pas le cas, je ne pense pas. Alors, il y a du ménage à faire dans la sélection, dans la façon qu'on va sélectionner les enfants pour des listes d'attente, etc. Je pense que donc, et c'est ce qu'on nous a proposé, Mathieu Lacombe va arriver avec un projet de loi qui va, dans le fond, modifier pas mal de paramètres, mais je veux juste vous rappeler que ça coûte un bras. On peut être fier du modèle, mais ça, c'est le moyen d'accomplir quelque chose. Si il y a quelque chose, c'est de ramener les femmes sur le marché du travail, tout à fait, très bien, il faudrait voir l'effet réel de tout cela. Je suis convaincu que c'est positif, mais il y a un coût énorme à cela. Et est-ce que 8,50, c'est correct? Le modèle de Pauline Marois, quand elle l'a instauré, c'est que le parent, à 5 $ à jadis, contribuait à 20 % du coût réel de la place. Moi, j'ai toujours été un partisan d'établir un pourcentage, puis le parent paye 20 %, par exemple, 20 % du coût total. Alors, si ça augmente en flèche, bien, le parent augmente aussi parce qu'il paye 20 % du total. présentement, ça peut augmenter comme on veut, puis le parent, il est capé à 8,50 $ par jour, d'où son insouciance sur le total des coûts du système. Alors, c'est tous les contribuables qui devraient regarder ça conséquemment. Alors, on va voir que probablement demain, le premier ministre va parler de cela. On ne peut pas faire autrement aussi que de réaliser que si on en est rendu là, c'est parce que la réforme des maternelles 4 ans n'a pas donné les résultats escomptés. Pourtant, c'était le débat sur toutes les lèvres à l'élection d'il y a 3 ans. Maternelle 4 ans, ça ne semble pas avoir créé bien de la place d'un CPE pour libérer des places comme c'était promis. Ça n'a donc pas été le clan d'être puis la planche de salut comme proposé. Et ce qu'on va s'attendre demain, c'est que le premier ministre va utiliser donc la question des garderies pour parler d'équité puis de progrès puis de productivité au Québec puis d'égalité des sexes puis tout ça. C'est tout correct parce que c'est tout des lieux communs. par rapport aux services de garde puis il va aussi dire que le chantier qu'on va entreprendre, bien, c'est un chantier pour les garderies, les CPE, bien, c'est un chantier à longue haleine qu'à terme, on veut créer donc 37-40 000 places pour des 0-5 ans et que tout ne sera pas fait dans une année. Pourquoi ça va être important tout cela? Bien, parce que le premier ministre va être capable de dire donc au terme de l'année, bien, moi j'ai, dans mon discours inaugural il y a un an, proposé des gestes. On en a fait un bout mais j'ai besoin d'un nouveau mandat pour poursuivre sur la lancée que j'ai annoncée. Alors, dans le fond, on est en train de voir un peu du programme électoral de l'année prochaine fort probablement en matière de garderie où on va jouer, je termine, où on va jouer avec notamment la création de places mais aussi avec la fiscalité pour que cette politique universelle, accessibilité universelle le soit vraiment un jour finalement. Mais à quel coup, je vous invite à réfléchir à cela. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, le commanditaire de cette semaine, ce sera une organisation, vous connaissez peut-être pas mais qui pourrait être très utile pour vous puis aujourd'hui, je vous parle de deux aspects. Ça s'appelle BorrowWell, B-O-I-R-O, W-E-L-L, donc emprunte bien en français, mais BorrowWell en phonétique, c'est une organisation qui évalue le crédit puis c'est tout à fait gratuit. Alors, à chaque semaine, vous entrez vos coordonnées, c'est gratuit, c'est sécuritaire puis à chaque semaine, vous avez votre note de crédit, votre score de crédit un peu à l'équivalent des Equifax ou TransUnion et ça vous dit exactement où vous en êtes si jamais quelqu'un a fait une demande de crédit en votre nom, etc. Et l'autre chose, c'est un produit où on est capable de vous offrir, par exemple, avec votre profil, votre profil de consommateur, par exemple, la meilleure carte de crédit possible pour vous. Êtes-vous un voyageur? Êtes-vous quelqu'un qui va au resto? Êtes-vous quelqu'un qui achète bien des matériaux de construction? Êtes-vous quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, beaucoup de placements puis d'épargne, etc. Eux sont capables avec l'ensemble des disponibilités sur le marché de faire la meilleure offre pour une carte de crédit qui rencontre vos objectifs de vie. Alors, borrow well et notre commanditaire de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires Zéro Bullshit et celui-ci sera diffusé plus tôt pour mettre la table sur le discours inaugural qui sera présenté demain après-midi par le premier ministre du Québec, François Legault. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain. Salut. Salut.